Monsieur Dubé, ici et ceux qui nous regardent sur Rogers, bonsoir. Monsieur le maire, nous avons beaucoup ici à Moncton, ceux qui nous ont devancés ont construit cette très grande ville et nous sommes maintenant responsables de continuer à porter le flambeau de façon responsable, durable et stratégique. Nous vous présentons ici ce soir pour parler d'un projet potentiel très stratégique, non seulement qu'il y ait un qui nous maintiendra à notre place dans le Canada atlantique en tant que centre de sport et du divertissement, mais renforcera notre position et sera vraiment un catalyseur pour notre ville ici, pour le sud du Nouveau-Brunswick et ainsi toute la province du Nouveau-Brunswick. Nous avons une chose en commun et c'est de faire de Moncton la plus grande ville possible. Ce centre proposé pour le centre-ville a ce potentiel, non seulement en soi, mais pris dans le contexte de tout ce que nous faisons en tant que communauté par cette incroyable série de partenariats avec les citoyens, les groupes communautaires, les établissements tels l'U2M et MAGMA et notre secteur privé dynamique et diverse. Il est rare dans la vie d'une personne et sa carrière de participer à déterminer la faisabilité d'un projet tel le centre du centre-ville proposé. Ce sont des projets qui n'arrivent qu'une fois dans une vie et je suis très fière et très honorée de me présenter ici ce soir avec plusieurs des membres du personnel. Nous ne sommes pas ici pour vous dire d'avancer à ce projet. C'est au Conseil de décider. C'est toujours et ce sera toujours un procès axé sur le Conseil. Bien que nous avons déjà fait beaucoup de nos diligences raisonnables, il y a d'autres mesures clés qui devront être prises au cours des 15 prochains mois avant que le Conseil puisse considérer, adjuger un contrat pour faire la réalité de ce projet. On a perçu de nos démarches jusqu'ici et ce que réserve l'avenir. Il s'agit du plus important projet jamais considéré par la Ville de Moncton. Le centre multifonctionnel est une priorité du Conseil parmi plusieurs autres, incluant la réduction du déficit d'infrastructure. Monsieur le maire, le Conseil a plusieurs priorités, y compris la réduction du déficit d'infrastructure et la construction du centre multifonctionnel. On ne peut pas en discuter un sans tenir compte de l'autre et on ne peut pas faire fi des autres services municipaux et les priorités de la Ville. Ce projet n'est pas un fait à compte et je doute que quiconque demanderait au Conseil de l'approuver à tout prix. Il s'inquiète de l'investissement et il hésite. Il s'inquiète de l'impact de ce projet sur les impôts et c'est une préoccupation très légitime. Nous sommes très vigilants. Nous faisons notre recherche et nous bâtissons des partenariats clés avec le secteur privé pour réduire l'impact financier sur les payeurs de taxes. Monsieur le maire, notre stratégie est à deux volets pour revitaliser le centre-ville. Nous devons augmenter le nombre de résidents qui vivent au centre-ville et ceci commence à gagner du momentum selon le nombre de projets déjà en cours et d'autres qui nous arriveront sous peu, dont celui qu'on nous a présenté ce soir. Nous devons construire un centre multifonctionnel qui sera catalyseur pour le nouveau centre-ville. Premièrement, nous sommes ici pour attirer les gens. Notre existence, c'est-à-dire le Colisée, ne répond plus aux autres besoins modernes. Le Colisée ne répond plus à nos besoins d'aujourd'hui, ni ceux de nos partenaires dans les domaines des sports et du divertissement. Le Colisée consiste à profiter du nouvel édifice au centre-ville pour relancer la croissance dans ce secteur tout en répondant aux besoins de remplacer le Colisée. Il s'agit d'un projet qui est une grande chance pour le Conseil municipal et la communauté visionnaire. La décision de restaurer le Théâtre Capitole n'était pas unanime dans les années 90, mais regardez ce qu'il a fait et ce qu'il continue de faire pour la vitalité culturelle de notre communauté. Ce projet stratégique potentiel représente unariat public-privé et est clé pour renforcer notre centre-ville et pour renforcer la réputation de Montaigne comme étant la capitale des sports et du divertissement. Monsieur le maire, regardez de très près cette image. Notre centre-ville a un si grand potentiel étant donné sa faible densité et la prolifération des terrains de stationnement à surface. Imaginez-vous quelle forme Montaigne prendrait si tous ces terrains de stationnement seraient occupés par des édifices contenant des bureaux, des boutiques et des espaces culturels, institutionnels et communautaires. Le stationnement est important, évidemment, mais ce n'est pas un grand générateur de revenus pour la ville, tandis que les développements résidentiels et commerciaux le sont. Et pendant qu'on parle du stationnement, cette question a été soulevée par certains comme étant un obstacle à la construction de centres multifonctionnels. Si ce projet devient réalité, la ville et ses résidents devront connaître un virage culturel pour ce qui est du stationnement. D'autres villes à travers le Canada ont construit de tels centres dans leur centre-ville et ont quand même assuré un accès public. Le Conseil a mis la scène depuis quelques cycles budgétaires en augmenter les taux de stationnement pour que ce soit faisable pour le secteur privé de construire des structures de stationnement. Deuxièmement, nous avons l'intention de faire un centre de transport public important ici au centre-ville. Nous, troisièmement, nous avons l'intention de proposer une navette au centre-ville qui longera la longueur de la rue Maine pour que les gens stationnant à un bout peuvent facilement arriver à l'autre. Et nous savons qu'il y a beaucoup de stationnements au centre-ville, beaucoup plus que d'autres villes comparables. Et lors de tels édifices se trouvent au centre Halifax, Saint-Jean, Montréal, Toronto, London, Guelph, et j'en passe, les gens s'attendent à payer le stationnement ou prendront les transports en commun. Donc le centre multifonctionnel causera une augmentation de l'achalandage de Kodiak Transpo. Monsieur le maire, le centre-ville est très important, qui représente le cœur de la communauté, le centre du commerce et un générateur important d'impôts fonciers. Je ne pense pas qu'on pourrait dire que notre... on ne pourrait pas dire que notre centre-ville a besoin de beaucoup de soins. Et la ville de Moncton a un rôle important à jouer là-dedans. Aux entreprises ou aux résidents, se traduit par des revenus pour la ville qui ensuite assurent la prestation des services maintenus et ou améliorés. Rappelons-nous, vous avez envisagé pour ce projet. On parle ici d'une installation qui aurait de 7500 à 9000 places, dans un genre colisée, des restaurants. ou un restaurant, une patinoire de grandeur Ligue nationale de hockey, des terrains de basketball, des salles de réunion, des espaces publics à l'extérieur, éléments culturels, fins résidentielles, communautaires, commerciales et autres. Monsieur le maire, regardons rapidement comment on s'est retrouvé avec cette option d'achat pour le site de Highfield Square. En 2009, une analyse de lieu identifiait sept sites potentiels au centre-ville. Le groupe de travail, co-présidé par les conseillers Brian Hicks et M. Jim Locker, ont endossé et souligné ce lieu au centre-ville. D'ailleurs, c'était une des recommandations principales du groupe de travail Hicks-Locker. Le groupe de travail, le conseil municipal a choisi le Highfield Square tel qu'annoncé le 19 mars 2012, après un vote à l'unanimité par le conseil municipal lors d'une réunion spéciale. Lors de la sélection, les sites ont été évalués selon les caractéristiques, le lieu, les transports, les coûts d'achat, le contexte urbain, les éléments physiques et les impacts économiques et synergies. La structure de Highfield Square a présenté au conseil municipal une occasion unique d'accueillir la propriété afin de construire le centre multifonctionnel. Regardons maintenant le site proposé avec le centre superimposé. Il y a onze acres pour l'aménagement, dont quatre seraient dédiés au centre multifonctionnel, qui laissent sept acres pour le secteur privé. Pleinement aménagé, ça pourrait représenter un quart de milliard de dollars de nouvel aménagement ou autrement à 250 millions de dollars de nouveaux développements, y compris le centre multifonctionnel, qui va donner lieu à d'autres aménagements sur les terrains autour du Highfield Square. Ceci aura un impact financier important sur la ville de Moncton, si on le fait comme il faut. À la longue, ce projet pourrait être un village, destination qui répondrait aux besoins de bibliothèques, des programmes pour les personnes aînées, le temple de la renommée, le sport de Moncton, des appartements, des condominiums, des ventes au détail, des restaurants, des bars et des locaux de bureaux. Monsieur le maire, cette caricature a été publiée dans un journal d'ici au mois d'avril 2011. Nous voici deux ans plus tard, toujours en train de discuter la faisabilité de ce centre proposé. Pour mettre cela dans le contexte, le Budweiser Gardens, très réussi de London, au centre de London, a pris trois conseils de ville et dix ans pour recevoir l'approbation. Plusieurs résidents demandent légitimement combien le projet va coûter et quel sera l'impact sur leurs impôts. plusieurs disent « Bon, bien, allez-y. Quand est-ce qu'on va faire la première pelletée? Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous retarde? Et quand est-ce qu'il va ouvrir? » Étape franchie depuis 2009 concernant ce projet et examinons les étapes supplémentaires et nécessaires afin de livrer ce projet proposé. Ici, j'ai la liste de toutes les études que nous avons entreprises depuis le début de ce projet. Je n'ai pas de place ici sur mon bureau, mais en voici le classeur plan. Le conseil municipal pour mener une étude de marché a indiqué que ce projet était non simple, mais très important pour garantir le rôle de Moncton en tant que centre de département au Canada atlantique. Ça, c'était l'étude de faisabilité. On a établi donc à ce moment-là un groupe de travail co-présidé par le conseil Hicks, M. Jim Lockyer, qui travaille jusqu'en mars 2010 pour présenter des recommandations au conseil. En respectant quelques conditions, le conseil accepte de poursuivre le projet. Le conseil a approuvé le projet selon trois principes. En 2010 et le printemps 2012, les employés de la Ville préparent, entre autres, des demandes de financement soumises aux instances gouvernementales. Et ce document ici représente la soumission au gouvernement concernant le projet. On a aussi arrivé à une entente avec les Wildcasts de Moncton comme locataires principales, un plan d'affaires incluant le plan financier de 30 ans qui démontrait que le projet était faisable selon les hypothèses réalistes. Des séances ont eu lieu avec le conseil les 20 et 27 juin concernant ce plan financier de 30 ans. On a aussi donné un survol du dossier aux nouveaux représentants municipaux au mois de juin. Nous avons eu une séance de ciel bleu au mois de juin 2011, où les résidents ont assisté avec leurs attentes sur ce centre multifonctionnel. De plus, dans le cadre de notre diligence raisonnable, nous avons effectué des évaluations environnementales. Et voici une copie du rapport de Gemtech avec l'erreur des analyses. La première phase était au mois de mars 2010 sur certains sites qui étaient à la liste courte. Une deuxième évaluation a été entreprise au mois d'avril pour le terrain Highfield Square. Et nous sommes en train de faire une dernière évaluation environnementale avant de finaliser une recommandation au conseil municipal avant l'acquisition au mois de juin prochain, au mois de juin décembre 2012. Nous avons émis une demande de qualification, une DQQ, une DFQ, pour tous les partenaires qui seraient potentiellement intéressés à ce projet. L'envergure définitive sera déterminée qu'une fois le conseil aura considéré les réponses à la demande de propositions. Cependant, pour ce soir, il est possible pour nous de partager un scénario possible avec le conseil, avec le public. Mais c'est juste impossible. L'entente finale sera connue seulement après la fin du DQ et après les négociations avec les gouvernements fédéral et provincial. Je pense qu'il est important, en regardant la diapositive, que lorsqu'on regarde des grands projets au Canada, financés par d'autres paliers de gouvernement, surtout des projets de cette envergure, les gouvernements offrent rarement plus de 50 % du financement lors de ce genre de projet. Et notre projet ici à Moncton, notre projet à Turtle Creek, l'approvisionnement en eau à Saint-Jean et d'autres. Et c'est juste un scénario, un exemple, pour que vous compreniez l'importance, la portée et la complexité. Ici, montrer les 50 % qui viendraient des gouvernements et 50 % de la communauté, de la ville, de l'action, des contribuables, les résidents qui pourraient faire un don. Alors, selon ce modèle, le projet nous coûterait 95,4 millions de dollars. Il serait financé en raison de 24 millions de dollars par le gouvernement du fédéral, 24 par la province du Nouveau-Brunswick, où nous lancerions une campagne de fonds de capitaux à raison de 10 millions de dollars, les collectes de fonds des résidents et des entrepreneurs. Et la ville assumerait une dette de 37,7 millions de dollars en reconnaissant que ce Downtown Mountain Centralville Inc., le secteur des hôteliers et d'autres joueurs du secteur privé pourraient s'engager, engager une certaine somme afin de compenser pour cette somme, ce 37,7 millions de dollars. Alors, en regardant ce scénario, ça nous prendrait 37,7 millions de dollars plus les coûts d'acquisition du terrain pour un total de 47,7 millions de dollars pour la ville. Au mois de décembre dernier, le Conseil municipal a approuvé un budget à une immobilisation qui inclut 60 millions de dollars de la ville. En 2012, la ville a approuvé une contribution de 43,5 millions de dollars basée sur nos connaissances de l'époque. Les raisons, les chiffres ont changé d'une année à l'autre et on parle maintenant de 37,7 millions plutôt que les 65 millions que le Conseil a approuvés il y a quatre mois parce que le gouvernement fédéral, dans son dernier budget, a annoncé qu'il y aurait de l'argent pour de nouvelles installations sportives en vertu du Fonds de construction Canada qui a été confirmé par notre député Robert Gonguin qui veut travailler avec M. le maire et le Conseil. Étant donné que les critères seront annoncés l'année prochaine, le moment est parfait pour ce projet et je manquerai à mes devoirs si je ne montrerai pas que les DMCI et les liés sont engagés à offrir plus de 10 millions de dollars sur 15 ans. Tandis que les DMCI et les hôteliers n'offrent pas de contributions en immobilisation au projet, pas de contributions directes. Ils vont nous aider à payer notre contribution annuelle qui nous aidera à payer les coûts d'exploitation telle la dette. Si on applique tous ces fonds de DMCI, des hôteliers à notre remboursement de la dette, ça ferait passer le 37,7 millions de dollars à 28 millions de dollars qui est toute une différence comparée à notre situation d'il y a quatre mois ou il y a un an. Alors lorsqu'on considère les recommandations du groupe Hicks Locker et les conditions où on disait que 25 millions de dollars est le maximum, en 2010, comparé à un projet de 85 millions de dollars, nous respectons l'esprit et la lettre presque lorsqu'on considère l'inflation et les taux d'inflation qui sont à plus de 3 % depuis. Si on regarde les coûts de construction et d'inflation, les 25 millions de dollars de 2010 représentent environ 30 millions de dollars aujourd'hui. Et lorsqu'on regarde les financements de DMCI des hôteliers, ça nous fait descendre en bas du niveau recommandé en 2010. Mais c'est un scénario possible. Nous ne savons pas quel sera le scénario choisi, mais nous avons un projet, une vision, le conseil en a fait une priorité. Et c'est maintenant à nous de passer à la prochaine étape, de voir si ceci peut fonctionner pour la communauté. Et nous proposons d'acheter le terrain sans assumer d'autres dettes, plutôt que de le financer par les réserves et par l'encaisse. Et nous pourrons le faire. Et c'est qu'un possible scénario. Nous essayons de donner à tout le monde une idée de l'envergure et de l'importance du projet. Et nous travaillons pour réduire la responsabilité de la partenaire. Deux partenaires se sont présentés et contribueront. Les hôteliers et DMCI se sont engagés. On aimerait en avoir d'autres. Mais ces discussions auront lieu un autre jour et lorsqu'on saura exactement ce que ça nous prendra pour faire réalité de ce projet. Et on aura ces chiffres qu'une fois la fin du projet de DDQ l'année prochaine. Et à ce moment-là, on pourra déterminer ce que ça nous prendra des partenaires au niveau local, provincial et fédéral. Monsieur le maire, comme vous l'avez dit dans le passé, et le maire suppléant aussi, les conseillers des gouvernements fédéraux, fédéral et provinciaux, nous demandent quelles sont nos priorités. Voilà ce qu'on demande. Ça nous donne sens. Et il faut avoir des dialogues sérieux pour continuer. Là, j'aimerais parler du Colisée de Moncton. Moncton a une bonne réputation avec des prometteurs publics partout dans le domaine des sports et du spectacle au Canada. Cependant, cette réputation est à la baisse à cause des limites du Colisée. Il y a le manque d'art climatisé et des espaces de concessionnaire sont inadéquats. Comme résultat, les spectacles qui voulaient venir ici récemment comme M. du Soleil, Carrie Honnard et Brad Peerly ne pouvaient pas parce qu'ils ne pouvaient pas mettre leur équipement dans notre immeuble. Les personnes qui vont avoir une expérience et la valeur pour leur bien, mais certains spectacles sont retirés. Et si ce centre n'est pas construit, il faudra mettre à jour le Colisée pour qu'il soit dans les normes. Et ça pourrait coûter plus de 40 millions de dollars. Et, M. le maire, je veux conseiller au Conseil et les études d'ingénierie qu'on ne veut pas abandonner le Colisée, mais on veut lui donner un autre but. Le Conseil avait fait une décision importante d'accorder 200 000 dollars cette année dans leur budget pour faire une étude sur le Colisée et de fournir en même temps des loisirs et des services aux résidents du quartier nord de Moncton en partenariat avec les résidents qui demeurent dans l'honneur. Nous savons que cette étude sera prête à l'automne. On va réexaminer le projet de l'École Evergreen et on va prendre du stationnement et les terrains sur Killam pour les utiliser pour des options résidentielles pour les personnes âgées aussi, pour avoir des secteurs accessibles et des quartiers où on peut se promener. Le Centennial Park est une situation importante, le boulevard Wheeler est très important pour créer des projets dans la ville. Nous pouvons garder la glace dans le Colisée et on pourra avoir des conférences commerciaux aussi sur cet endroit. Il y a beaucoup de décisions qu'on va faire sur les deux prochains mois et le projet est à un stage critique. On souligne des décisions faites par le Conseil et si le projet peut aller de l'avant ou non soit décidé par le Conseil. Le projet, c'est comme construire une maison, on a besoin de terrain et le Conseil a l'occasion d'acquérir Highfield Square. Avant de prendre cette décision, le Conseil, au nom des citoyens, recevra l'information finale qu'il aura besoin pour prendre cette décision et profiter de l'occasion d'acheter Highfield Square. Si on va de l'avant, le Conseil aura l'occasion à cet automne pour faire un appel d'offres pour certains proposants. Une fois que ces soumissions ont été évaluées, le Conseil aura l'occasion de décider si on peut continuer les négociations avec le secteur privé. Une fois que ces négociations sont terminées, le Conseil aura la chance d'accepter le projet ou d'y mettre fin. Un contrat sera accordé pour la construction et si le Conseil est d'accord dans l'analyse finale, le centre multifonctionnel pourrait ouvrir à l'automne 2016 ou au début de 2017. M. Le Maire, j'ai mentionné plus tôt qu'on avait eu un appel d'offres l'année passée. Nous avons reçu trois soumissions qui sont sous étude en ce moment. On n'ira pas par ordre de préférence. Aux heures, nous avons reçu des propositions d'Arliss Don, qui est une prestigieuse d'entreprise prestigieuse, partenaire Global Spectrum, propriétaire des mêmes personnes, qui sont propriétaires de Philadelphia Fires. C'est une entreprise de sport établie ici au Canada. BBB Architects sont des architectes très bien connus partout au monde pour leur conception d'installations sportives, surtout les arts de propriété dont on parle ce soir. Il y a eu des investissements partout au Canada. Dufferin Financial Services et ils font partie d'un consortium. Certains projets dans ce groupe on comprend Budweiser Gardens à Ontario, Roger Center à Toronto et des centres ici à Moncton. Broad Construction est une entreprise internationale très bien connue avec beaucoup d'expertise dans ce genre de projet. et ils sont partenaires avec Arbco Capital en ce qui concerne le financement SMG. Ils ont très bien connu une entreprise de gestion de propriété qui gère plusieurs installations. Partout au Canada, ils sont très bons. Populous et Steinbeck ensemble fournissent l'expertise architecturale et de génie pour ce genre d'approcher. Ils ont quelques projets comme Thunderbird Sports Center où on a eu des Olympiques à Vancouver à 2010, Trout Lake Arena à Vancouver et le Ford Center à Emmonsville, Indiana. Enfin, l'aréna des Canadiens Inc. Je pense que tout le monde va reconnaître son nom. L'aréna des Canadiens Inc. est une entreprise propriétaire et les Canadiens Montréal, le Centre Bell et Evenco qui est l'entreprise avec qui nous traitons beaucoup pour les spectacles. ce sont les promoteurs et ils nous ont apporté Nickelback l'année passée. Donc, ces personnes sont dans le domaine du spectacle et loisirs. Ils sont au Québec et dans l'Est du Canada et c'est la plus importante entreprise de promoteurs d'activités au Canada et présentée dans le passé au Centre Bell à Montréal. le complexe sportif à Brossard et le Place Bell proposé à Laval, Québec. Donc, M. le maire, depuis le fin mars, un comité interne présidé par moi-même évolue les soumissions et jusqu'à maintenant, nous sommes impressionnés avec le continu. la réforme donc nous présenterons au Conseil les résultats de l'évaluation le 6 mai. À ce moment-là, le Conseil aura bientôt deux décisions à prendre. Un, accepter ou refuser la recommandation du comité d'évaluation par rapport aux soumissions. Deux, donner leur approbation à l'équipe de passer à l'étape de l'élaboration du document demandes de propositions. Donc, sur les semaines à venir, on va présenter devant le Conseil les résidents. Les résultats d'appels d'offres seront présentés le 6 mai. Le même jour, John Martin, notre directeur général, va présenter un plan financier sur 30 ans. La stratégie de planification, effectivement, on va répondre à la question qui est dans l'esprit de tout le monde. Est-ce qu'on a les moyens de payer ceci? Sur un plan de 30 ans, on comprend plus de 50 % de réduction dans l'infrastructure, le déficit d'infrastructure de la ville. C'était la première priorité. On peut construire un centre au centre-ville, mais comme je l'ai dit, il faut prendre en considération les besoins en infrastructure en ce qui concerne le déficit. On ne peut pas ignorer d'autres services et priorités municipaux. Compléter une étude sur les retombées économiques. Nous voici. Afin d'assurer la fiabilité de ces données, nous avons demandé une revue indépendante et une mise à jour de cette étude effectuée par Pierre-Marcel Desjardins de l'Université de Moncton et M. David Campbell qui sera présenté au Conseil en début juin et avant qu'ils prennent une décision sur la Chaux-du-Tanet à Eiffel Square. Comme je l'ai mentionné antérieurement, le budget fédéral présenté par le ministre Flaherty nous donne de l'espoir. nous avons des discussions en ce moment pour avoir des ententes à plus long terme avec les entreprises hôteliers et de ces organismes. Donc, j'aimerais vous parler du processus de consultation publique maintenant. les consultations publiques sont en cours depuis 2009 et nous allons continuer à faire ça. Donc, vous voyez sur cette diaposition depuis 2009 nous avons des sondages auprès des résidents. le rapport Hick-Lockure à Barstow-Betton sondagé en débat 2011. En avril 2012, nous avons dévoilé des conceptions de cadre préparées par l'architecte Fohr et, comme vous l'avez mentionné plus tôt, M. le maire, ce mois, beaucoup de conseillers ont entendu les commentaires des résidents pendant la campagne électorale comme la couverture médiatique. C'est un moyen d'avoir les commentaires pour savoir comment pensent les gens et encourager le dialogue continu. Dernièrement, nous avons utilisé la foire sur l'habitation au Colisée pour parler aux personnes et nous demandent quand est-ce que ça va être prêt où est-ce que je peux stationner, il y a-t-il des espaces publics extérieurs et qu'est-ce qui sera à l'intérieur? Donc, ce sont les questions naturelles qu'on reçoit dans ce genre de processus. Dans les semaines à mois qui viennent, notre objectif en ce qui concerne les consultations publiques, c'est de donner aux citoyens un portrait global pour leur donner les... s'aviser des occasions pour le public de participer et apprendre. Nous sommes toujours en train de préciser les détails et nous encouragons les résidents et les intervenants de vérifier notre site Web et les médias pour avoir toute l'information supplémentaire. Une fois que le plan de 30 ans et l'analyse et l'impact économique sera présenté, nous reviendrons devant le Conseil. donc pour terminer, nous avons fait beaucoup de diligence raisonnable. Vous verrez que ça a été préparé dans un contexte des évaluations sur le colicé, l'analyse du marché, la faisabilité du centre sportif, les coûts, le rapport sur le groupe de travail et le rapport que nous avons envoyé au gouvernement fédéral. donc nous avons fait beaucoup de rapports, nous avons toujours beaucoup de travail en ce qui concerne le partage des coûts et quels sont nos partenaires et qu'est-ce qu'ils ont prêt à faire et à quel prix. Nous sommes encouragés par le fait que nous avons reçu beaucoup de soumissions de nos appels d'offres. Nous avons des entreprises comme les Canadiens, Event Co, Bird Construction, Alice Dawn qui nous encourage beaucoup à ce moment. Nous avons des intervenants avec qui on peut interagir. Donc, quels sont les prix? Nous avons besoin de commentaires du public. On explique pour la première fois le processus au public, tout ce qui est associé à cette diligence raisonnable et tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Les personnes pensent qu'on ne fait rien ici à l'hôtel de ville. On fait très peu de travail. Mais c'est éloigné de la vérité comme vous pouvez le voir. Ça fait 4 ou 5 ans qu'on travaille sur ceci avec l'ancien conseil aussi. Ce n'est pas terminé. Le conseil dirige ce procédé. Nous suivons leur directive au fur et à mesure donc ce projet en vue de notre diligence raisonnable. Nous avons un objectif en vue sur les prochains 15 mois. Nous allons travailler très fort sur le projet et nous donnerons l'occasion au conseil de prendre une décision éclairée. merci. Merci.